La sœur Denise n'a que l'action de grâce sur les lèvres. Elle veut rendre grâce au Seigneur parce que ce qu'elle expérimente en ce moment est exceptionnel. Étant restauratrice, sa préoccupation majeure était de voir l'accroissement de son restaurant à travers l'affluence de la clientèle, qui en réalité se faisait rare, au point qu'elle était obligée bien des fois de mettre à la poubelle des repas non vendus. Madame Kwaku Denise, pour moi c'est une action de grâce. Je dis vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et qu'il fait pour moi et qu'il fera pour moi. Je dis merci sur tous les plans. Bon, la dernière fois, pour les intentions, j'ai écrit à croissement, je suis au restaurant, il y a un petit restaurant, donc j'ai écrit à croissement dans mon restaurant. Parce qu'avant que je ne vienne ici, franchement ça ne marchait pas. La nuit restait, je vais, c'est, donc... Écrire les intentions sur les bouts de feuilles, comme le recommande le berger Hachia Pakomari, est un acte prophétique loin d'être anodin, car pour de vrai, il est fort efficace. Les témoignages sont légions et c'est ce que la sœur Denise a fait. Elle a écrit sur un bout de feuille son intention, celle de voir son restaurant s'accroître. Aujourd'hui, c'est chose faite. Elle est envahie par la clientèle, au point que les repas manquent pour satisfaire la demande. Depuis que je suis arrivé ici, elle a prié. Vraiment, ça va. La nourriture ne reste plus. De fois même les clients, il manque de nourriture. Donc voilà, je suis venu dire merci. Vraiment merci au Seigneur, parce qu'il est là, il est vivant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 à 7. Sous-titrage ST' 501